Mais depuis cette formidable remontée contre Dortmund, rien ne va plus pour Vini et pour L'Oréal. Et ça a commencé avec la défaite humiliante dans le Classico. On peut en parler comme ça Aurélien, d'une véritable humiliation à domicile contre l'FC Barcelone ? C'est clairement ça, c'est clairement ça contre l'ennemi juré de Madrid, surtout à domicile, quand on sait que c'était eux les favoris. Philippe, vous avez choisi Vinicius. On regarde quel est le choix des abonnés pour cette troisième journée. Suspense, quel est le choix des abonnés selon vous ? Il s'agit de Vinicius qui est le MVP de la troisième journée, donc le vote des abonnés avec 52%. Et ça fait pas mal de votants, en fait 31 000 votants ont choisi Vinicius pour cette troisième journée, devant les 25 000 pour Rafinha qui est à 12%. Si vous l'avez choisi Philippe, c'est aussi et surtout parce qu'il a été monumental dans la remontada du Real face au Borussia Dortmund. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que le scénario est plus spectaculaire que celui du match de Barcelone qui a mené assez vite contre le Bayern. Alors que là, le Real était en énorme difficulté. Là, Rudiger marque le 1-2 parce que le Dortmund mène 2-0 à la mi-temps. Vinicius commence son festival en égalisant. Et puis là, les Allemands perdent la tête et puis le Real nous fait un coup de chauffe comme ils sont capables d'en faire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils étaient inexistants en première période. Il marque trois buts, vous voyez, très rapidement. Le quatrième, vous venez de le voir, celui de Vinicius, c'est incroyable. Il traverse tout le terrain, il fait 80 mètres. Et puis il y a le dernier qui est pas mal non plus. Le scénario fait que Vinicius, oui, a été un acteur majeur de cette journée parce qu'il renverse un match. Romain, c'est quoi les stats de Vinicius sur ce match contre Dortmund ? De mi-temps finalement assez contrasté. C'est valable aussi pour l'équipe. Oui, on va d'abord regarder les statistiques du Real Madrid. Entre la première et la seconde période, on va voir que c'est le jour et la nuit en première période. Ils n'ont pas la possession du ballon, c'est le Borussia Dortmund qui tient le ballon. Un tir cadré pour le Real en première période, neuf en seconde. Les expected goals, les tirs subis, ils n'ont subi que deux tirs en seconde période contre six en première. Les ballons touchés dans la surface adverse également, c'est assez saisissant le contraste. Et l'homme qui justement incarne ce changement de ce Real insubmersible qui a su réagir en seconde période, c'est bel et bien Vinicius qui lui a des statistiques offensives. On a l'impression qu'il s'est réveillé à la mi-temps au retour des vestiaires. C'était aucun tir cadré à la mi-temps, quatre en seconde période, dont trois buts inscrits, 41 ballons touchés dans la surface adverse. On voit qu'il a remporté beaucoup de duels aussi en seconde période, alors qu'il n'y avait pas remporté en première période. Bref, c'est le joueur qui incarne ce changement du côté du Real Madrid. Ça a été l'un des détonateurs de ce Real pour amorcer cette remontée-là. Mais depuis cette formidable remontée contre Dortmund, rien ne va plus, plus ou moins pour Vigny et pour le Real. Et ça a commencé avec la défaite humiliante dans le Classico. On peut en parler comme ça, Aurélien, d'une véritable humiliation à domicile contre l'FC Barcelone ? C'est clairement ça, c'est clairement ça, contre l'ennemi juré de Madrid, surtout à domicile, quand on sait que c'était eux les favoris, quand on sait qu'ils ont justement sorti ce match contre le Borussia Dortmund, qui leur donnait, même si en général, dans un Classico, il n'y a pas vraiment de... Mais tout le monde savait que Madrid était le favori sur ce match-là, mais malheureusement, ils ont pris une raclée à domicile. Et puis oui, c'est une humiliation. Une vraie humiliation, on voit ces images de cette défaite humiliante du Real Madrid à domicile. Cédric, votre sentiment à vous sur ce match-là que vous avez suivi, bien évidemment ? C'est sûr que même au niveau comptable, il y avait trois points de plus pour l'FC Barcelone. On sait qu'ils vont forcément faire la course en tête. Donc rien qu'au niveau du classement, c'était important pour se mettre dans les meilleures dispositions psychologiques. Puis il y a l'ampleur du score. C'est vrai qu'il y a eu des années où le FC Barcelone venait marquer des buts du côté de Santiago Bernabéu. C'était une autre époque. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de différences. Et ce n'est pas du tout le même 4-0 qu'il y a quelques années ou il y a deux ans, quand Javi est arrivé et ils ont gagné 4-0. En se promenant. Là, ça n'a pas été le cas. Oui, oui, oui. Mais je trouve que ce FC Barcelone-là, il a envoyé un message contre le Bayern. Il en envoie un autre, presque aussi important face à ce Real-là. Un très bon travail, Andy Flick. J'aime bien. Andy Flick, l'entraîneur. L'entraîneur parce que… Il y a eu un match quand même. Il y a eu un match parce que le Real… Le score est un peu flatteur, c'est ça ? C'est-à-dire que sur la première période, je trouve que le Real était bien meilleur que ce qu'il est depuis le début de la saison. Paradoxalement, il était totalement inefficace, n'a pas marqué. Et à l'arrivée, la deuxième période, elle a complètement basculé vers le Barça. Ça reste une masterclass. Mais ça reste un 4-0. Mais on a l'impression que dès que ça tourne en faveur des Catalans, derrière, boum, il déroule. Il y a aussi eu le Bayern mercredi. Il y a eu un moment où ça pouvait basculer. Il y a eu des hors-jeux. Il y a eu des choses ratées dans la surface. Et en première mi-temps face au Real, tu l'as dit, c'était un petit peu ça. Mais derrière, si vous ratez le moment où vous devez les punir, ça n'est fini pour vous. La bascule. La palette va nous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que c'était une masterclass du Barça, à la fois face au Real Madrid et au Bayern, d'ailleurs ? Et Aurélien vient de dire qu'il adore le travail d'Anzi Flick. Le travail d'Anzi Flick, il se voit parce que le Barça a réellement changé cette saison, changé d'optique. Et on va le voir tout de suite avec beaucoup de flèches. Vous allez voir, énormément de flèches. Tout simplement parce que le pressing haut, qui est quelque chose que Guardiola avait inventé en 2009. Ce n'est pas complètement nouveau. Mais il est complètement dans l'ADN de ce nouveau Barça d'Anzi Flick. Il a vraiment poussé très loin là-dedans. Et on voit une équipe qui court énormément et qui, sans arrêt, défend vers l'avant. Je pense que d'ailleurs, Cédric et Aurélien pourraient ajouter leurs commentaires. Parce que je pense que jouer en défense derrière des joueurs qui font ce travail-là, c'est plus facile. Et puis c'est en confiance, ça permet d'être beaucoup plus haut, de combler les espaces. Parce que la défense est très haut, Cédric. Et de défendre après la ligne médiane. Vous défendez exactement parfois après la ligne médiane. Mais d'une façon, de manière générale, vous avez vos joueurs offensifs qui font des efforts, de tels efforts. Derrière, vous avez une confiance. Et puis vous êtes plus haut et c'est plus facile. Et puis vous précipitez les passes de l'adversaire qui perd un peu les pédales. Même le Bayern finit par faire des grosses erreurs de relance. Vous voyez, là, ils avaient passé un instant, enfin pas le milieu de terrain, mais une incursion vers les joueurs du milieu de terrain. Immédiatement, ça s'est resserré énormément. Et il y avait quatre joueurs du Barça autour d'un joueur du Bayern. Évidemment, le ballon est récupéré. Là, on est passé sur le Real. Et on va retrouver la même difficulté pour le Real pour sortir. Parce qu'il y a ce travail incessant. Et à l'arrivée, une récupération. Et immédiatement, le Barça se projette et est extrêmement dangereux. Vous voyez que là, on s'en sort d'extrême difficulté. On est extrêmement difficilement. Lounine réussit à ne pas se faire contrer. Mais c'est limite, limite. C'était Neuer d'ailleurs. Oui, c'est Neuer, c'est comme le Bayern. On était repassé sur le Bayern. Oui, oui, c'est ça. Effectivement. En tout cas, on a bien compris avec toutes vos flèches qu'il y a une... Ah, mais c'est une affaire de flèches. C'est ça, c'est une affaire de flèches et un harcèlement constant des joueurs du Barça. C'est ce que Guardiola a inventé avec le Barça en 2009. Mais il a des héritiers. Des héritiers qui le pratiquent très bien, même au Barça. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que le Real va s'en remettre de sa gifle réussite lors du classique ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real. On va parler de la Maison Blanche. On va évidemment parler du Barça. Mais avant de commencer, si tu veux dire qu'on va traverser le vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es déjà de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de la notification. On peut nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on est parti. Alors, les gars. Le Real Madrid a pris une claque monumentale à domicile contre le Barça. Le Barça de Anzi Fic qui est vraiment stratostérique en ce début de saison. Du coup, on se pose la question. Est-ce que ce Real va s'en remettre ? Surtout que le prochain match du Real Madrid, c'est contre Valence. Contre Valence à l'extérieur. On sait très bien que le Real Madrid, ils sont à 6 points de retard du Barça. Le Real a 24. Le Barça en a 32. Du coup, un faux pas contre Valence va compliquer sérieusement la tâche au Real Madrid dans la course au titre. D'où il ne faudrait pas se louper dans ce match. Est-ce que ce Real-là va réussir à sortir la tête sous l'eau ? Est-ce qu'ils vont sortir la tête de l'eau, les gars ? Moi, je pense que le Real, surtout après le cours de Massi, qu'ils ont pris lors du Ballon d'or, puisque tout le monde savait que c'est Vinicius qui allait être Ballon d'or, ce Real a été surpris, ce Real est moins bien, ce Real, c'est une équipe tu sens qu'ils sont en doute. Carlo Ancelotti, il est en train de chercher des solutions. Est-ce qu'il va y parvenir ? Est-ce qu'il va réussir à mettre ce Real sur le bon rail ? Puisque, à mon avis, un simple match nul, conjugué du buteur du Barça contre l'expandé de Barcelone, le titre va devenir très compliqué pour le Real Madrid. D'où, il ne faudrait pas se louper dans ce match contre Valence. Du côté du Barça, le Barça actuellement, ils sont vraiment en train de marcher sur tout le monde. Ils ont cartonné contre CV5-1, ensuite, ils ont battu le Bayern, ensuite, ils ont battu le Real dans le Kershko. Ce Barça est en train de marcher très très bien, au point où on se pose la question, est-ce que c'est le retour du Grand Barça ? Est-ce que le Grand Barça est de retour ? Lorsqu'on voit ce que le Barça propose, une équipe du Barça qui est vraiment très très forte, très très forte, c'est inadmissible que tu es infligé 4 buts à 0 au Real Madrid. A l'extérieur, tu as infligé 4 buts à 0 à ton ami juré, ça montre à quel point tu es vraiment très très fort. Même si Monaco a battu ce Barça-là, c'était quand même un Barça qui était à 10 contre 11. Donc, il y a quand même des circonstances à tenir. Mais sinon, dans l'ensemble, ce Barça en ce début de saison est très très fort. Après, est-ce que ça va perdurer ? Pour moi, s'il n'y a pas vraiment de blessure, il n'y a que les blessures qui peuvent empêcher ce Barça-là. Après, partagez-moi ton résultat en commentaire par rapport à la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche, de la notification pour les remarques de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.